bon on y va pour le prédateur des dimensions cette fois ci pour de vrai avec la team qu'on vient de ruiner là ça c'est absolument pas ça what the fuck ok bon on a dit que le verdeil on le laissait parce que c'était le gout de ce mode de jeu et c'est le verdeil classique de la tric à roue on s'en fout ok on le luchenne il dégage parce que ce mode de jeu il est pas compatible voilà c'est du feu il tape vent on s'en fout donc la frane je viens de la montrer bon j'ai pas mis les artefacts mais elle fait le taf kaki et bah du coup il est là on intègre à la composition attaque 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 la base cro il est ignoble mais il fera le taf en vrai on laisse croc ou pas les gars sur ce prédateur et le vigore en vrai c'est juste c'est il est bien il apporte un peu de sustain il apporte un peu de sustain bon on va essayer comme ça en vrai oui tu l'escroc ok chacal l'ex visionnaire d'après le bon kaki c'est celui qui est ce qu'il up ouais ouais de toute façon les deux sont ce qu'il up les deux sont ce qu'il est donc on va se mettre un petit peu vitesse mais ouais voilà ça va désynchroniser en fait le kaki est beaucoup plus rapide que la frane le kaki est beaucoup plus rapide que la frane ah ouais même le coup ah oui mon speed thune est vraiment médiocre aïe 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 la frane qui joue en last ça déchire la frane qui joue vraiment en last quoi c'est trop stylé c'est vraiment trop stylé la frane qui joue en der der donc après ça change rien en vrai ok aïe 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 bon c'est pas très c'est pas très important mais ouais mais la tb de kaki est très loin devant ah mais c'est verde hill je crois verde il n'y a pas un lead speed incroyablement incroyable alors attend donc à gauche il est squishy on va aller plutôt à droite un nice break def en tout cas break def nice break def en tout cas bon break attaque lui fait des dégâts ok nice mais ah bah finally finally la suite de base est pas divisée sur le prêt d'accasio ben c'est la question je me posais en vrai attends je crois que c'était celui de gauche qui était squishy ah bah parfait on va faire ça ah bah non j'ai besoin du skill 2 du coup on va juste faire ça on va poser la marque ici on vrai qu'attaque nickel donc là on est sous immunité on est trop bien plus là il ya plus qu'à taper en vrai il ya plus qu'à taper on va faire ça pour récupérer un peu de céder j'aurais du break attaque à gauche mais bon du coup on prend que ça va et là en vrai si j'avais le boeuf attaque frane j'aurais pu y aller direct sur un skill 3 va plus maintenant du coup mais ok parfait nice est-ce qu'on clean ouais on va le clean parce que le vrai qu'attaque est trop dangereux alors la question c'est est-ce qu'il va faire le taf ah bah je pense qu'il va faire le taf là ouais pas besoin de boeuf attaque je pense pas ok temps est incroyable en vrai une simple formalité une simple formalité ça par contre c'est vraiment problématique là ce qui vient de se passer ok propre moi non c'est clean c'est clean c'est clean je vais faire ça pour l'anti crit j'ai pas peur des siècles mais je les attaque par acquis de conscience on va dire que le le boeuf taux crit là c'est jamais stylé ok hampton ceux qui sont pas sous ce qu'ils sont pas sous sous will alors il nj est faible en vrai le revenge est tellement faible ok bon là je vais faire que des ce qu'il a en vrai il ya rien de dangereux il met quand même des break def lui un sur sur even jean c'est pas mal c'est pas mal bon on a résé tous nos cd je pense allez je go farmer bonne nuit royne merci de passer sur le stream vg tcho tcho bro ok alors là la strat je m'en rappelle jamais bon on va break def ouah on va heal up break def c'est quoi go agressif oh bah go faire les deux en fait on va attendre d'être sous break attaque pour mettre un skill 2 alors ce proc je sais pas si c'est je sais pas si c'est bien ou pas mais après qu'attaque le boss on va pas se poser l'immune tout de suite ok donc là je pourrais m'immune et commencer à faire des dégâts donc forcément qui me prend le boeuf anti crit après je m'en fous mon main dps ici c'est mon main dps ici c'est le kaki faut aller go taper c'était le 15e stack donc c'est lui qui prend le revenge mais en vrai it's ok ouais mais je suis toujours pas speed tune donc j'ai pas le buff attaque avant bon c'est pas grave on y va pour un skill 1 tu sais quoi je vais même encore save l'immune en vrai je veux en bas écoute 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 on a pas mal de réussite là on a pas mal de réussite je trouve un salut à corvac corvac qui me troll ok parfait bon là c'est la première salve j'espère que ça va me prendre deux mobs bien squishy et pas en revenge parfait ça m'a pris mon mot le plus tanki on va essayer de break def nickel on va le break attaque nickel ok je sais pas si c'était pas un peu overkill là le on va faire une on va faire une coop enfin une coop il m'a mis trop bien le vigor là ok bon on sort de cette salve avec le buff attaque mais même si on n'a pas l'immune c'est pas méchant ok bon là on va on va on va garder le même process je vais break def le boss ok je vais pas break def le boss ok si je vais break def le boss par contre là ça fait trop mal ça fait tellement mal ok je vais taper avec le skill 1 pour régénérer un petit peu faut qu'on pose la cicatrice là ok nice fin la marque je voulais dire la marque ouais go faire un skill 2 en vrai ah ok bon ça fait plaisir break attaque nice on va heal up normalement il sous break attaque il fera pas de temps de dégâts que ça pas de revenge non bah pareil je continue sur le skill 1 sinon il meurt on fait des dégâts il devrait succomber là dessus non non par contre les 15 tac direct dans le kaki un aïe 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 on est obligé de le cleanse ok on va faire ça oula ce proc ce proc il était dangereux de ouf là parce que si j'en avais un de plus je pense que le vigor sautait alors ah ouais là je suis vraiment dans le mal donc loi là soit j'attaque le vigor mais j'ai pas l'avantagé élémentaire soit j'attaque le vers des heals, mais je vais me faire revenge, t'es sûr et certain. Bah je prends le risque, j'ai pas le choix. Ok, ça va. Est-ce qu'on coop pour réduire les CD ou pas ? On coop pour réduire les CD. Ok, faut que je me heal. Faut que je me heal, j'ai juste pas le choix. Ok. Comment est-ce qu'on s'organise ici, en vrai ? Bah on va aller à ce titre, le Verde, je pense, avec un skill 1, ça passera. Et là, faut que je puisse me régénérer le plus possible, surtout le Vigor, qui est très mal en point. Ok. Ça, ça met bien. Ok, ça c'est un bon proc aussi. Ouais. En fait, le problème, c'est que j'ai trop de DOT sur tous mes persos, là. J'ai trop de DOT sur tous mes persos. On va se heal. Ok. Putain, mais le Vigor, il est on fire. Qu'est-ce qu'il proc ? On va faire skill 1 pour régénérer un petit peu. Attends, j'avais pas vu le compteur de tours. Oh, mon Dieu. Les gars, je vous promets que j'ai absolument pas vu le compteur de tours. On va mettre la cicatrice. Le Noob, ouais. On va mettre la cicatrice, il me faut la marque. Ok. Bah là, je mets tout. Je mets tout, je mets tout. Hop. Bah, le croc est condamné, donc on s'en fiche un peu. On met tout, on met la totale, on met la max. J'ai complètement oublié le compteur de tours. On va taper, hein. On va taper, on profite de la marque. Là, en vrai, il est sous breakdef, il a la marque. Loni Moucha, en vrai, là, il devrait faire des folies, là. Il devrait faire des folies, je pense. Ouais, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. Il est trop bien runé, en vrai, pour, voilà. Tu vas le dégommer, t'inquiète. J'ai complètement négligé le compteur de tours. C'est vrai qu'il aurait fallu le down avant l'échéance, quoi. GG. Bah, en vrai, ça va, hein. First time, et on la clean en 8 minutes. C'est cool, non ? C'est cool. Ok, alors, je vous l'ai dit, les runes, je vous promets, je me suis absolument pas spoil. Je les ai pas vues du tout. Donc là, je les découvre legit en même temps que vous. Celle-là, celle-là, elle est très intéressante. Il y en a sur le chat qui l'ont pris ou pas ? J'ai pris la lame, perso. Certains, la némésis. Hé, c'est une crit damage en rage, avec du tout crit de l'attaque des PV de la Q. Elle est fiable. Bon, cette énergie, il faut pas déconner. Celle-là, je remarque qu'elle est très populaire, en vrai, auprès de la communauté. Mais la rez, ça me dérange. J'ai vu des potes, hein, qui ont fait des quadroles des CC. Donc, ouais. J'ai pris la lame, elle approche à 25 de speed. C'est excellent. Mais attends, vous êtes beaucoup sur le chat d'avoir pris la némésis ? Je l'ai pas vue. Défense pour cent. Elle est bien, celle-là. Elle est bien. C'est une valeur sûre aussi. Et vous avez pris tous la némésis ? PV, défense, vitesse, crit, raise. Bah, celle-là, elle est bien. Parce qu'elle peut pas d'herbe, entre guillemets. Je vais prendre pour Odin, pour Béji, la rage. Je pense que je vais m'orienter sur la rage. La némésis est la plus safe. Bah, en vrai, en vrai, celle-là, elle est bien. C'est une rune PVE, c'est pour ça que personne pose ses yeux sur la dégâts crit. Je savais pas qu'il y avait une dégâts crit en rage, Soul. Je savais pas du tout. Mais celle-là, elle est très, très intéressante. C'est juste qu'elle a pas de vitesse. C'est pour ça que les gens la regardent pas. Tout le monde a pris ça. Enfin, la plupart des gens ont pris ça. Parce qu'il y a 7 de speed sur une lame en attaque pour cent. Et celle-là, effectivement, elle est super safe. Parce que sur une némésis en paie pour cent, de la défense, de la vitesse, du taux crit. Et la raise, même, c'est cohérent. Si t'as pas clean le PVE, tu peux rage, mais bon. La rage manque de vitesse. Non, ouais, la rage manque de vitesse. Mais la vitesse, tu peux la créer. Tu peux la créer, la vitesse. Perso, j'ai pris la lame. 25 de DCC, 13 de speed. Pas incroyable, mais utilisable, clairement. La lame, c'est la résistance qui m'a fait... Qui a fait que je l'ai pas pris. Ouais, moi aussi, je la prendrai pas, la lame. Je prendrai pas la lame parce que 9 de raise. J'hésite grandement entre dégâts crit et PV pour cent. Elle me plaît, celle-là. Je vais pas vous mytho, les gars. Elle me plaît de ouf. Après, des grinds en némésis, j'en ai déjà plein. Donc, c'est là, je pourrais la hop nickel, quoi. Tu aurais pas demandé au chat, t'aurais pris la rage, donc go. Non, non, mais je pense que je vais quand même rester sur la rage. Mais j'avoue que la némésis, Korbach, elle fait rêver. Elle te servirait à quoi, la rage ? Oh, elle est canon, hein. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. C'est tout, hein. Ça dépend de ton compte, c'est toujours pareil, bien sûr. Korbach, il a pris la rage pour le Odin de Solobégie. Rage, tu peux le mettre sur un Léo. Il y a plein de possibilités, en vrai. Allez, on va sur la rage. Allez. Allez, franchement, je vais sur la némésis. Allez, désolé. Ouais, je sais, je sais, je sais, les gars. Allez, c'est bon, je vais sur la rage, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je vais sur la rage. Allez. Pas de regrets, on se retourne pas. La némésis, c'était pas mal. J'avoue, j'avoue, j'avoue. J'avoue que la némésis, c'était pas mal. Ah bah tiens, regarde, c'est parfait, ça. C'est du sur-mesure. Bon, on n'en a qu'une, on va la conserver. On keep, hein. Ok, donc le Préda est clear. Et comme d'habitude, comme à chaque fois, on monte la rune. C'est la tradition. Ok. Let's go, hein. J'espère que tu vas bien proc. Ouais, après, c'est pas très grave si elle proc pas bien. On essaiera d'en faire quelque chose de stylé. En vrai, accuracy, ça me dérange pas. Accuracy, je trouve ça correct. La stat que j'aimerais surtout éviter, c'est les points de vie. Je trouve que le G de base est très intéressant. Voilà. Là, l'autocrit, la précision, c'est très bien. C'est très très bien. Salut, mascarpone. What's up, les amis ? Je veux juste éviter les PV. Après, si ça va dans les PV, tant pis, ça ira sur un nuqueur un peu bruiseur, tu vois. Nemesis, rage et lame. Je pense que les trois ne sont pas un mauvais choix. Non, il n'y a pas de mauvais choix. La rotation, en vrai, Korbach, elle est bien, là, sur ce prédateur. Ok, bah écoute, why not ? Moi, je prends, je prends, je prends. Par contre, en vrai, tu sais que je pensais à un truc, Korbach. Hier, je cherchais une rune Nemesis en PV pour 100. Pour mon Woussac, j'ai drop hier. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est pas la rune du siècle, mais elle est cohérente. Elle est carrément cohérente. Elle est tap à 9, par contre. Et gros. Bah, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est pas la rune du siècle, mais on a 18 d'autocrit, 18 d'attaque, énormément d'accuracie. C'est une chouette rune PVE. On pourra même se permettre le luxe de retirer les points de vie pour aller chercher de la vitesse. Pour aller chercher de la vitesse, pour faire une rune PVE correcte. Elle est bien, cette rune. Elle est bien, cette rune. Elle a juste ce qu'il faut, là où il faut. Tu peux craft les runes antiques dans le bâtiment de craft, si tu veux. Pourquoi j'ai des matériaux ? Ouais, je vais aller checker, ouais. Donc, ouais. Hier, c'est vrai que, hier, je regardais, parce que j'ai drop ou ça, hier. Je cherchais à le mettre en Swift Nemesis. Et j'avais pas de PV% Nemesis en slot 4. Du coup, je viens de passer à côté. Mais, écoute, je suis content, elle a bien proc. Donc, moi, ça me va. En vrai de vrai, ça me va. Let's go. C'était Casio. Tcho, tcho. Tcho. Sous-titrage ST' 501